Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est l'éventualité d'une manifestation du 25 juin. Est-ce qu'il y a des mesures prévues ? Les moyens de transport qui sont restreints vers le sud avec Aluncito Vediata qui ne fonctionne pas, le bateau et la RN2 aussi sur laquelle vous dites qu'il y a des restrictions horaires. C'est bien ça. Et puis les boutiques qui ont augmenté les prix à la suite des saccages qui ont eu lieu sur les magasins de grande surface. Donc d'abord, la manifestation du 25 juin, comme vous le savez, il y a eu des manifestations qui étaient prévues la semaine dernière, mais le gouverneur ou le préfet ne l'a pas autorisée. Pourquoi ? Je pense que dans une situation aussi préoccupante que celle que nous vivons en ce moment, chacun doit avoir à mesurer sa responsabilité. On ne peut pas avoir des manifestations qui ont entraîné des morts, des commerçants qui ont subi beaucoup de préjudices et puis avant même que ces défunts soient enterrés, qu'on parle encore de manifestations. Je pense que ça montre toute l'irresponsabilité des gens qui appellent à manifester. Le jeu politique est fait de dialogues, de libertés d'expression. Mais il y a des périodes quand même où il faut mesurer la responsabilité, il faut mesurer aussi la situation des personnes qui sont éplorées, des familles qui ont eu des victimes en leur sein. Et je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à la Tabaski, on doit au moins respecter ce deuil des familles. L'autre chose, les commerçants, il faut savoir que la période de la Tabaski, la période de la corité, Magal, Gamou, rentrée scolaire, ce sont leurs périodes, ce sont les périodes les plus importantes de chiffre d'affaires pour eux. Donc on ne peut pas leur faire subir des préjudices aussi importants, il y a quelques semaines, et appeler encore à des manifestations. La semaine d'après. Je pense que c'est irresponsable. Et l'État fera tout pour protéger ces Sénégalais qui ont le droit d'exercer leur métier, qui ont le droit aussi de gagner leur vie de façon honnête, de façon saine, qui ont le droit aussi de nourrir leur famille. Ils ne peuvent pas être à la merci de qui veut manifester. C'est la raison pour laquelle, si on relie la Constitution du Sénégal à l'article 10, on parle du droit de manifester, qui est un principe, une manifestation pacifique. Deuxième chose. Troisième chose, c'est qu'il est aménagé par les lois et règlements. C'est-à-dire, même si vous avez le droit de manifester, vous devez faire une déclaration qui est organisée dans le cadre des lois et règlements et qui donne à l'autorité administrative la possibilité d'apprécier l'opportunité et de voir aussi s'il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. En ce moment, nous avons des commerçants qui ont beaucoup subi, qui ont perdu de l'heure. Il y a des commerçants qui ont perdu la vie durant les manifestations du 1er et du 2 juin. Donc, revenir, avant même l'enterrement de ces défunts, leur parler de manifestation et faire en sorte aussi que ces commerçants perdent encore des journées de chiffre d'affaires, je pense que c'est responsable. Pour des gens qui ont une ambition pour le Sénégal, il n'y a rien de plus anachronique et d'impertinent. Je pense qu'il faut, en ce moment, respecter nos compatriotes qui ont fait du commerce leur métier, qui se battent tous les jours pour pouvoir offrir aux populations l'approvisionnement nécessaire à notre vie quotidienne, à nous tous. Leur permettre de gagner leur vie sainement, de pouvoir profiter de ça.